Déclaration politique, l'union pour la démocratie et le progrès social est de paix sans sigle, via la colline du Populorum Progressio, copope national. Que depuis l'affaire sexopathique, gravitant autour de la fameuse maman Mimi, un divisionnisme tribalo-clano-ethnique a pris naissance entre Congo du Bas-Fleuve et ceux de la Cataracte. Pour finalement arriver aux incidents d'hier à l'Assemblée nationale à l'égard du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Cancondé, répondant avec son collègue de la Défense nationale Emengoy Moukena à la convocation de cette dernière. Tout au long du déroulement de la liturgie parlementaire, deux députés du FCC, dont l'identité fait frémir de dégoût, se sont permis de s'attaquer au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, jusqu'à la tentative de coups et blessures, en violation flagrante de la loi et du règlement intérieur de la Chambre basse. « Cet acte ouvre les vannes des actions protestataires contre les élongations du ministre des Portefeuilles à propos de la notification dénominée de la GECAMIN et de la SNCC pendant que les ordonnances du chef de l'État sont déjà publiées en séjour au journal officiel. Nous programmons à l'occasion des manifestations afin d'exiger la remise et reprise au sein de ces entreprises publiques de l'État. À propos des recommandations, recommandons au procureur général de la République de réactiver le postulat de la levée des humilités des autorités politico-administratives et parlementaires au Congo central pour toute antivaleur. Deux, mettons en garde les deux députés du FCC, Adrien Poba et Papy Matanzolo, – Sous-titrage ST' 501